Formation SIG, Système d'Information Géographique Un cours réalisé par le Roi Annie Services e-Learning L'objectif de ce cours est de vous donner les notions de base des SIG, leur utilité, et vous présenter quelques logiciels SIG avant de vous expliquer comment les utiliser. Suite d'Information Géographique, SIG, est un système de cartographie géographique qui synthétise, analyse et représente de nombreuses données géographiques sous une forme facile à comprendre. Cet exemple montre la densité, bonhomme noir, de la population en côte d'ivoire, taille du bonhomme selon la répartition, et l'importance des groupes de population, ce qui permet d'étudier la répartition des populations, et l'habitat. Stop. C'est ici le moment de rappeler que ce cours n'a pas pour objectif de vous donner une connaissance approfondie sur les SIG, mais vous donner des notions de base pour votre formation au logiciel SIG. L'essor de l'informatique a entraîné le développement d'un nouveau type d'outil appelé système d'information géographique, SIG. Le premier SIG fut créé au Canada, en 1965, à l'occasion d'un inventaire de la faune, et de la flore du pays tout entier. En 1986, P.A. Bureau va distinguer quatre fonctionnalités de base d'un SIG. En 1, saisir des données, on parle ici de numérisation des informations acquises sur le terrain. En 2, stocker des données, il s'agit d'enregistrer ces informations dans une base de données graphiques et tabulaires. En 3, analyser des données, c'est l'occasion pour vous de donner des interprétations à vos requêtes, modélisation, simulation, etc. En 4, sortir des données, vous avez fini, faites imprimer vos cartes, tableaux, graphiques, ou les exporter en des fichiers joints. On utilise les systèmes d'information géographique parce qu'ils sont des systèmes capables de répondre aux questions générales suivantes. 1. Qui a-t-il A ? Par exemple, quel type de sol, ou de substance utile existe à la latitude X, longitude Y ? Ou quelle est la répartition de l'électorat du parti Z ? 2. Comment me rendre de A ? Par exemple, donnez-moi des instructions détaillées pour me rendre par la route de la place de la République au plateau, à la place Figueo de Yopougon en Côte d'Ivoire. 3. Où est vrai ? Par exemple, où dans le pays, où dans le monde, puis-je trouver la culture de type A cultivée sur le sol de type X ? 4. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Par exemple, quel changement s'est-il produit dans l'étendue de la forêt du Banco dans les vingt dernières années ? 5. Quelle est la répartition spatiale de... Par exemple, où se trouve, éventuellement, la teneur la plus élevée d'une substance minérale lors d'une campagne d'exploration minière ? 6. Que se passerait-il si... Par exemple, que se passerait-il si une nouvelle bretelle d'accès était ajoutée au périphérique ? Quelle serait l'augmentation du trafic, et où se produiraient les changements ? En cherchant la solution à la question « Quels sont les outils indispensables au bon fonctionnement d'un SIG ? », c'est aussi trouver la solution à la question « Comment utiliser les SIG ? ». Pour le bon fonctionnement d'un système d'information géographique, il faut disposer... D'un ordinateur... D'un logiciel... D'un logiciel doit permettre de travailler sur des informations géographiques, intégrer un système de gestion de base des données, permettre de faire des analyses, et de visualiser l'information avec une interface graphique agréable pour l'utilisateur. Parmi ces logiciels, nous allons vous apprendre à travailler avec Surfer, MapInfo, Argis. Pour mieux utiliser ces logiciels, il faut aussi avoir des données. Les données représentent un ensemble d'informations géographiques et tabulaires. Par exemple, ce tableau nous renseigne sur la population dans chaque district de la Côte d'Ivoire. Et enfin, il faut disposer des utilisateurs. A ce niveau, il s'agit bien sûr de vous et moi, c'est nous qui sommes les utilisateurs de ces applications. Notre rôle serait de savoir les exploiter, et enfin trouver des méthodes pour aboutir à des résultats satisfaisants. Dans la deuxième session du cours « Formation SIG », nous débuterons la formation avec le logiciel Surfer. Le plan de la formation se présente comme suit. Leçon 1, Présentation de l'interface du logiciel, et la création des données. Leçon 2, Création d'un dossier de grille. Leçon 3, Création d'une carte en courbe de niveau. Leçon 4, Créer et modifier un axe. Leçon 5, La création d'un profil sur une carte. Leçon 6, Enregistrer une carte. Leçon 7, La création des cartes en 3D. Leçon 8, La transparence, la couleur, et les titres des cartes. Leçon 9, Création de cartes à partir de différents systèmes de coordonnées. Pour commencer la suite de cette section, vous devriez d'abord installer le logiciel Surfer. Pour ce cours, nous utiliserons le logiciel Surfer 11. Inscrivez-vous à notre newsletter pour être alerté des nouvelles leçons mises en ligne. Merci à vous.